bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du parti de la france alors épisode un peu spécial cela dit le principe du forum du parti de la france c'est comme son nom l'indique c'est un forum il est donc l'aspect communautaire qui est très important et où en général les auditeurs posent leurs questions et depuis que je fais ça c'est à dire 90 épisodes à peu près il y a toujours eu des questions à la fin ça va être le premier sujet ce soir où je ne pourrais pas laisser malheureusement la parole à mes auditeurs c'est triste mais c'est la loi française aussi qui nous l'impose le sujet est beaucoup trop glissant pour ne pas risquer une dissolution et même une condamnation pour délit d'opinion donc ce soir il n'y aura pas de questions des auditeurs mais ça ne change à rien au reste de l'émission c'est à dire que nous parlerons toujours du thème principal la loi guesso en l'occurrence et des autres qui écho et compagnie j'ai envie de dire et des actualités bien évidemment comme chaque semaine comme chaque épisode du forum du parti de la france ce soir pour m'accompagner pour m'accompagner j'ai bruno irou qui est le secrétaire général du parti de la france tout d'abord bonsoir bruno et merci d'avoir accepté l'invitation eh bien c'est avec plaisir que je participe à tes forums bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et ensuite bravo à vous de participer à mon émission la plus risquée depuis le début et pierre nicolas nups pierre nicolas nups bien évidemment quand nous faisons des sujets clivants qui de mieux d'inviter notre personnage clivant vous êtes responsable du parti de la france de lorraine et membre du bureau politique du parti de la france bonsoir pierre nicolas nups comment allez salut alex merci bonsoir à tous nos éditeurs ça va très bien je suis prêt pour cette émission parfait et ben si vous êtes prêts tous les deux nous pouvons directement je vous propose la commencer alors la loi guesso je pourrais en faire la présentation mais ce serait peut-être enlever le plaisir à des personnes qui sont mes invités en l'occurrence qui ont peut-être des connaissances qui ont fait les frais de la loi guesso bien évidemment déjà comment j'ai eu l'idée de faire cette émission c'est simple j'ai vu que que vincent renoir avait été libéré temporairement et a fait une émission avec jérôme bourbon donc je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour parler de ce sujet je n'avais pas du tout anticipé la mort de navalny en russie alors la loi guesso sorti en 1990 est ce que bruno hiroux vous pouvez nous rappeler le contexte et globalement en quoi consiste cette fameuse loi mémorielle française alors pour pour pas perdre ceux qui écoutent je vais dire vite fait en quoi ça consiste puis je vais donner un peu de contexte et on reviendra sur ce en quoi ça consiste vraiment en quoi ça consiste en gros la loi guesso est une loi qui est censée protéger la société de la haine de l'intolérance et du mensonge elle prévoit que quelqu'un en l'occurrence un universitaire un historien ou un chercheur qui fait et bien ses recherches qui fait son travail sur une certaine partie de l'histoire et notamment les exactions réelles ou supposées de certains membres de l'axe et bien ces gens là le fruit de leurs recherches et de leurs travaux et bien ça peut les mener devant un tribunal et ça peut les mener derrière les barreaux très concrètement si vous voulez parler doradour sur glane des chambres à gaz de la solution finale de l'occupation des bombardements dès que vous voulez toucher à ce qui a trait à la seconde guerre mondiale et surtout adolf hitler et au nazisme et aux forces de l'axe et bien le sujet est devenu interdit il y a la bonne façon de penser et la façon de penser criminel en gros pour réfléchir à cette période là vous pouvez finir en prison le contexte il est il est très communautaire donc on a dit en introduction que cette loi et vient des années 90 c'est le communiste guesso qui qui l'a porté en france faut savoir que cette loi reprend point par point une proposition de loi préparée dès les années 80 par les responsables du benaï brit le benaï brit donc une association donc qui officiellement est une association de lutte contre la haine et pour éclairer les nations ça c'est comme ça que cette association se présente et c'est une association en fait identitaire juive qui fait pression pour faire entrer tout ce qui déplaît donc aux identitaires juifs dans la case discours de haine discours raciste discours antisémite le but de ce lobbying étant et bien que ces gens là donc de communauté juive n'entendent plus de propos qui leur déplaise ceci étant considéré comme des appels à la haine ce lobbying donc je voulais dire est directement à l'origine de la loi guesso qui reprend le projet de loi préparé par ces gens là des américains dans les années 80 et la conséquence de ce militantisme et de cet activisme donc littéralement judéo communiste puisqu'on a le benaï brit et on a la loi guesso et bien on peut dès lors se retrouver comme je vous le disais devant un juge voire même derrière les barreaux pour avoir simplement communiqué le résultat de ces recherches historiques ou scientifiques et on retrouve là je me permets une légère digression mais j'en profite parce que comme pierre nicolas est encore peut-être sur le trajet on retrouve là une obsession communiste qui est la pire idéologie du monde qui a déjà mené à la mort des grands scientifiques russes des années 20 aux années 60 pour avoir simplement défendu la théorie du big bang une théorie qui disait que l'univers avait une fin donc à début et qui remettait en cause la doctrine matérialiste marxiste avant 1917 et à partir de la déstalinisation on a pu parler du big bang en russie mais pendant la période communiste on n'a pas pu le faire et bien et on risquait sa vie ou sa liberté si on le faisait c'est le pouvoir politique qui censurait la recherche scientifique et bien il se passe la même chose avec la loi guesso avec cette loi les travaux du professeur forisson par exemple étaient diffusés avant cette loi ces travaux professeur forisson était diffusé dans le très peu néo nazi journal le monde aujourd'hui ces travaux et ceux qui ressemblent sont considérés comme de la haine et ses auteurs comme des criminels et des délinquants demain lorsque nous serons libérés je l'espère de la chape de plomb du politiquement correct nous pourrons de nouveau entendre les historiens s'exprimer sur cette période stratégique de la seconde guerre mondiale et pourquoi les stratégiques donc c'est là où je vais un peu plus développer sur les conséquences actuelles c'est parce que les conclusions du tribunal de nuremberg et toutes les lois dites anti raciste qui s'en réclament depuis lors forme la matrice politique d'une lâche pas d'une large partie du monde dont l'europe au premier chef évidemment et nous pourrons même et pour nous pourrons nous mêmes tirer en adultes et en citoyens responsables les conclusions que nous voulons sur cette période après s'être renseigné mais quoi qu'il en soit que ce soit en matière scientifique politique ou historique il est insupportable que le système politique et sa justice servile se croient autorisé être nos tuteurs donc voilà la loi guesso elle vient donc d'une association juive américaine dans les années 80 et la conséquence c'est qu'aujourd'hui elle met sous tutelle des universitaires et des chercheurs comme si c'était des gamins ou des ou des incapables oui ce qu'il faut rappeler surtout c'est que cette loi d'aspiration judéo-américaine comme tu le dis n'est même pas mise en place au sein des états unis d'amérique puisque la liberté d'expression est défendue par la constitution des états unis tout comme elle est défendue d'ailleurs par notre constitution à travers son article 11 donc selon moi je dis que notre que cette loi est totalement anti constitutionnelle puisqu'elle vient réprimer des opinions quant à des événements historiques qui sont qui sont certes ce certes ce qu'ils sont mais c'est une c'est une atteinte à notre liberté d'expression et c'est une atteinte qui n'existe pas dans ces pays anglo-saxons ça n'existe vraiment que chez nous il ya que chez nous que c'est que c'est que ce droit est bafoué comme il peut l'aider par exemple dans dans les anciens pays communistes la russie actuelle ou l'allemagne ou ce genre de pays quoi merci merci vous deux pour vos interventions et ça me permet de rappeler les oubliés j'ai oublié le précisé en préambule que pierre nicolas nul parce que vous venez j'ai envie de le démontrer vous êtes juriste également donc d'où la pertinence de vous inviter oui absolument tout à fait et oui effectivement pour la petite parenthèse qui était tout à fait intéressante et assez peu connue finalement concernant le big bang on rappelle aussi que le communisme est profondément anti-chrétien anti-chrétien et que la théorie du big bang je sais pas si vous le savez ça a été fait par un chanoine en belgique au milieu des années 20 donc 1920 bien entendu donc il ya aussi peut-être cet aspect anti anti-chrétien qui peut comment je pourrais dire animer des motivations à vouloir faire censurer cette idéologie cette idée cette théorie qui aujourd'hui on est quasiment plus une donc c'est d'avoir le début de l'univers est ce que vous pensez messieurs que la loi guesso peut être comparé en quelque sorte à la loi pléven la loi pléven en 20 ans plus tôt c'est tout ce qui est relatif effectivement au racisme que ce soit par les actes mais surtout par les opinions et les idées et est ce que nous en tant que militants de la droite nationale et surtout animé par cette volonté de vouloir connaître et partager la vérité et tout en préservant évidemment la notion de la liberté de penser en quoi est ce que cela vous pensez peut être comparable je laisse la parole à bruno yon alors effectivement la loi pléven est une loi catastrophique pareil comme pour la loi guesso quasiment vingt ans plus tard il y aura un beau principe c'est pour lutter contre le racisme mais en fait il ya un abus de langage qui va mener à toute une série de dérives mais qui sont prévus et planifiés dès le début comme pour toutes les lois qui ont des dérives que soi-disant n'a pas vu venir et cette dérive ça va être qu'en fait sous couvert de lutter contre le racisme contre l'antisémitisme ou contre la haine ou contre l'intolérance on va finalement interdire aux français de prendre des positions hostiles alors à l'invasion de leurs terres organisées par leurs propres dirigeants politiques donc ce sont des lois qui sont pas du tout ni sociales ni bienveillantes mais ce sont des lois qui sont politiques qui ont pour but de museler les français et les européens les blancs en général qui voudraient s'élever contre contre la contre l'invasion contre l'immigration il faut savoir que de ces lois ont découlé une mentalité cette mentalité qu'on retrouve aujourd'hui dans nos familles dans nos entreprises et bien évidemment dans tous les médias cette grave dérive qui est la suivante critiquer l'immigration fait de vous un raciste donc là il ya de l'abus de langage on voit bien que là on parle de 1972 je crois ou 70 par la loi pléven donc on voit bien que il n'est pas question de gauchisme c'était des gouvernements de droite à l'époque officiellement jusqu'en 80 en tout cas mais on voit que ce sont des lois qui ont d'autres inspirations une qui a une autre matrice politique que le gauchisme et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction c'est les conclusions du tribunal de niremberg qui font que être fier d'être blanc ou que vouloir rester blanc c'est considéré comme de dit lérisme ou comme du nazisme donc c'est criminel donc c'est la barbarie donc contre la barbarie faut être anti raciste et pour l'immigration et c'est pour ça qu'on a toujours d'un côté les gentils et de l'autre les salopards on n'a jamais les les ceux qui veulent rester entre français ou ceux qui veulent plus d'immigration non non c'est les gentils ou les méchants et d'ailleurs une certaine partie de de gens qui aimeraient que les lois évoluent mettent parfois cette situation sur le dos de l'hétérisme du nazisme ou du ou des forces de l'axe puisqu'effectivement c'est à cause de la shoah d'adolphe hitler et du nazisme qui a eu une nuremberg et qu'aujourd'hui on a plus le droit d'être faire des blans sans se faire traiter de nazi et donc d'être un barbare mais les vrais coupables ce sont les gens du tribunal de nuremberg on pourra peut-être y revenir tout à l'heure je sais pas si ça intéressera les auditeurs et l'organisateur mais mais en tout cas ça fait partie c'est ça découle cette loi que j'ai regardé c'est 72 cette toi pléven de 72 ça fait partie de tout ce qui a découlé de nuremberg et la loi guesso est une suite logique également et toute la chape de plomb qu'on a aujourd'hui est une suite logique tu l'as rappelé en introduction mais effectivement aujourd'hui on peut tellement sur une certaine période de l'histoire et sur une certaine communauté en particulier qui est la communauté juive chaque propos peut faire tellement facilement être considéré comme un appel à la haine ou du négationnisme ou je ne sais quoi on ne peut même pas donner la parole à nos auditeurs ce soir puisqu'on pourrait risquer d'être poursuivi personnellement voire même d'être poursuivi en tant que partie de la france et de risquer éventuellement une procédure de dissolution alors qu'on ne fait que discuter qu'on est en train de diffamer personne de menacer personne d'appeler à aucune violence mais juste en discutant on peut se rendre criminel donc voilà les conséquences des lois plévene guesso etc dont le parti de la france demande évidemment l'abolition comme dirait frédéric avali quelle mémoire effectivement c'est bien 1972 à la loi plévene bravo pour pour ce rappel quand je peux dire pour cette précision et et je suis d'accord évidemment avec votre discours pierre nicolas nups critique légitime qu'on pourrait faire à la loi guesso c'est que la loi guesso sans mettre de biais politique là dedans c'est la loi qui cible spécifiquement la négation de l'holocauste alors que d'autres événements historiques similaires existent mais ne sont pourtant pas couverts par une législation similaire donc vous en tant que juriste je vous pose la question pourquoi est ce qu'il y à ce ciblage sur le locaux c'était pas sur les négations d'autres événements et est ce qu'il serait je sais pas est ce qu'il serait envisageable d'avoir des lois similaires sur d'autres événements historiques et de et de complètement fermer les portes j'ai envie de dire à la recherche historique oui alors avant de répondre à cette question il y a un point important que j'aimerais soulever puisqu'il a été brillamment abordé par notre secrétaire général et qui concerne directement un ami que nous connaissons bien que tu connais alexandre et qui est le professeur golmich alors il faut savoir que en 2004 suite à une je dirais à quelques quelques pseudo articles qui ont été écrits par des étudiants en journaliste quant à la présence de l'extrême droite dans la faculté de lyon et plus particulièrement de lyon 3 où bruno golmich était d'ailleurs un vice-doyen professeur de droit également professeur de langues et de civilisation japonaise il y avait également il est vrai beaucoup de professeurs de droite nationale dans cette faculté il y avait notamment pierre vial de terre et peuple et d'autres forisson je crois qu'il avait également enseigné à lyon il y a eu une enquête qui a été diligentée par par une commission qui s'appelait la commission rousseau sur les professeurs qui avaient des des opinions plus ou moins politiquement incorrectes et cette les conclusions de cette de cette commission ont été transmis directement au ministre de l'éducation nationale de l'époque qui était françois fillon et à cette époque bruno golmich sur la question du révisionnisme avait été assez je dirais assez assez diplomate il n'a pas dit des choses totalement condamnables même du point de vue de la loi du point de vue de la loi guesso ce qu'avait dit bruno golmich c'est qu'il n'était pas je dirais académiquement fondé à répondre à cette question puisqu'il était un expert du japon et non pas un expert de la seconde guerre mondiale etc etc et il avait simplement demandé la liberté de la recherche historique il a simplement demandé à ce que les historiens puissent faire leur recherche librement sans être persécuté par la loi ou sans être arrêté ou sans être encore moins emprisonné et bien simplement parce que bruno golmich avait demandé en 2004 la liberté de la recherche historique notre ami est été persécuté judiciairement il a perdu son emploi il a été exclu de la faculté simplement pouvoir demander cela la liberté de la recherche historique et c'est une c'est une affaire je ne pas vous je ne vais pas vous en faire tout le détail juridique si vous voulez vous irez faire une recherche sur internet c'est une affaire qui commence en 2004 et qui se termine fin 2009 donc plus de cinq ans plus de cinq ans de persécutions judiciaires à la fin duquel bruno golmich a été totalement blanchi par la cour de cassation sans autre forme de renvoi devant aucune autre chambre ce qui n'est arrivé à l'époque trois fois dans toute l'histoire de france dont l'affaire dreyfus ce qui est donc par conséquent bruno golmich est aussi innocent que dreyfus rap alors si c'est quelque chose si j'ai si j'ai fait ce long développement c'est simplement pour vous dire que à l'époque avant 2009 le simple fait de demander la liberté de recherche historique cela tombait sous le coup de la loi guesso au regard des des chambres de première instance d'appel etc c'est la cour de cassation qui a arrêté ce délire c'est un procès très long et qui coûte très cher donc aujourd'hui nous pouvons sur le forum du parti de la france demander la liberté de recherche historique nous pouvons revendiquer ce droit sans pour autant contrevenir à la loi guesso mais à l'époque rien que le fait de demander la liberté de recherche historique pouvait vous conduire en prison ou en tout cas à la ruine financière puisque vous n'avez plus le droit de travailler et que la publicité que vous faisait la presse et bien faisait qu'il était difficile de trouver un emploi par la suite donc je souhaitais d'abord ouvrir une parenthèse sur le délire sur le délire juridique que représente la loi guesso et sur les conséquences tordues qui en a découlé alors ensuite pour répondre à la question que tu m'as posé de savoir si s'il n'existe pas effectivement il n'existe pas d'autres événements historiques qui sont défendus à ce point là les collés les causes de cette défense et bien j'ai ma petite idée sur la question mais je m'abstiendrai d'en parler pour éviter de me retrouver dans la 10ème chambre la 17ème chambre correctionnelle ok très bien Pierre-Dicolas Lums merci beaucoup pour votre réponse Bruno Hirou alors dans ce cas je vais me permettre de la reformuler pour vous la poser parce que j'aimerais j'aimerais comme qu'on développe ce point comme je l'ai dit il y a d'autres éléments événements très tragiques notamment des événements qui sont passés en france je sais pas par exemple le massacre vendéen etc qui ne peuvent pas bénéficier d'une protection je mets des guillemets à protection bénéficier d'une protection mémorielle pourquoi mon cher Bruno pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a que cet événement qui est le droit à un traitement de faveur parce que le projet n'était pas de rendre la justice ni de servir la vérité le pro sinon d'ailleurs si le but était de servir la vérité on n'interdirait pas le débat puisque je commence déjà par une parenthèse désolé mais on dit souvent que les révisionnistes ceux qui sont pas d'accord avec l'enseignement général et les décisions judiciaires sur cette période sont des fous des psychopathes des malades des néo nazis etc si c'était le cas il suffirait de les laisser parler et ils se ridicule seraient de merle sauf qu'on les laisse pas parler du coup c'est suspect je ferme la parenthèse donc effectivement le but n'est pas de rendre la justice et de servir la vérité le but dans un premier temps a été de rendre impossible une éventuelle renaissance après 1945 d'une fierté raciale allemande qui terrorisait tout le monde et par extension avec l'application à l'occident et notamment avec la loi pleyven qui est effectivement le train un tremplin français pour toutes ses lois c'était bien que de commencer l'émission avec ça et bien le but a été plus globalement d'empêcher toute fierté raciale blanche s'arranger pour que être fier d'être blanc et vouloir vivre entre blancs sur la terre des blancs soit considéré non pas comme une opinion mais comme du racisme et de la haine le but derrière on le sait c'est c'est l'idéologie des cosmopolites tu prenais l'exemple des vendéens l'idéologie des cosmopolites elle est déjà à ce moment là à l'époque à l'époque pour être français il suffit d'être hostile aux royalistes et d'ailleurs les premières grandes régularisations de juifs qui deviennent français c'est pendant pendant ces périodes de révolution et de terreur donc on a tous ce faux universalisme qui est en fait une attaque contre les gens enracinés tout ce cosmopolitisme ce qu'on appelle nous dans l'hexagone le camp de l'anti france qui se sert de ces lois pour servir un projet politique un projet de village global de village mondial où l'être humain est gris métissé qu'il n'a qu'une seule envie qu'une seule genre d'envie qu'un seul projet de consommation qu'un seul projet de vie puisque c'est plus facile de diriger un troupeau qui veut la même chose et qui n'a pas vraiment de volonté propre donc voilà ce qui est ce qui effraie le législateur à ce moment là c'est le triomphe de la volonté c'est ce qui s'est passé à nuremberg non plus en 45 mais pendant l'essor du national socialisme le fameux congrès de nuremberg le triomphe de la volonté et d'ailleurs je trouve que historiquement c'est assez c'est assez révélateur que c'est au même endroit qui a eu lieu le congrès du triomphe de la volonté et le tribunal international qui condamne la fierté d'être blanc puisqu'elle la ramène à l'hitlérisme et au nazisme et qu'elle le ramène à la Shoah qu'il est interdit de discuter puisque si on discute la Shoah et bien on discute les fondations même du droit antiraciste qui commence dès 1945 et effectivement sur les autres périodes et bien vu que la question raciste et que la question raciale n'est plus en jeu et bien ce n'est plus intéressant par exemple le massacre de Katyn il s'agit de plusieurs milliers d'officiers polonais qui ont été tués officiers et officiers de réserve donc ça comprenait aussi des étudiants il faut voir ça au sens large le terme officier et bien plusieurs milliers ont été massacrés par les soviétiques à la fin de la guerre ce crime a été mis sur le dos des allemands et c'est seulement des années plus tard mais je crois que c'est même des décennies plus tard c'est assez récent c'est les années 80 90 où les soviétiques reconnu donc c'est les années 80 du coup où les soviétiques ont reconnu que oui bon en fait Katyn c'était eux donc l'histoire a été révisée le un crime qu'on avait mis sur le dos des allemands il est maintenant sur le dos sur le dos des russes qui ont avoué être les auteurs et pour être plus large j'espère pas choquer les éventuels historiens ou étudiants en histoire qui nous écoutent mais le révisionnisme ce qui est appelé d'ailleurs abusivement le révisionnisme c'est la base du métier d'historien c'est comparer les sources diversifier autant que se peut autant que faire se peut les sources regarder ce qui s'est passé interroger les témoins interroger les éléments chimiques interroger les volumes de population c'est la base du métier d'historien le révisionnisme c'est tel qu'il est compris pour pour en tout cas dans la loi guesso c'est la base du travail d'historien qu'il est interdit de faire sur certains événements dont effectivement la Shoah ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui vous pouvez écrire un livre qui dit que nos ancêtres les gaulois c'est une formule foireuse et mensongère vous avez le droit de vendre votre livre en grande surface vous pouvez dire que jeanne d'arc n'a pas existé vous pouvez dire que jeanne d'arc n'était pas vierge vous pouvez dire que jeanne d'arc n'est pas morte brûlée vous pouvez dire que jeanne d'arc était un homme vous pouvez dire que jeanne d'arc était une fille à soldats et vous pouvez ce texte imprimé en livre le vendre en grande surface dans toutes les librairies etc vous pouvez vous pouvez dire ce que vous voulez sur n'importe quel sujet de l'histoire après c'est au public de décider si vos conclusions sont issus d'un travail farfelu ou sérieux et c'est ce qu'on appelle bas les succès commerciaux les succès d'estime la compétence de la personne qui a écrit ce livre est ce que la personne qui a écrit livre s'effondre dès qu'il y a un vrai contraducteur en face ou est-ce que il arrive à défendre ses idées et auquel cas ce qui décrit est donc intéressant bien ça c'est le vrai travail d'historien mais si vous le faites sur la période 40 45 plus précisément sur les forces de l'axe plus précisément sur national socialisme et plus précisément sur la Shoah et bien vous êtes non plus un historien non plus quelqu'un qui réfléchit mais un délinquant voir un criminel et donc le but c'est ça le but c'est pas d'interdire de réviser l'histoire le but c'est d'interdire de dire que ceux qui ont été fiers d'être même et qu'on voulait imposer une idéologie qui s'appuie sur le côté racial et bien il faut surtout pas dire que ces gens là peut-être n'ont pas commis tous les crimes qu'ils ont commis peut-être que c'était pas à 100% des salons noirs face à 100% des anges blancs voilà et c'est là tout tout le contexte toute la matrice judiciaire et politique dans laquelle nous sommes embourbés et il n'y a pas du tout de recherche pour revenir à la question de vérité ou ou de justice merci beaucoup pour nous hirou voilà une explication très très précise complète et harmonieuse qui répond totalement à ma question j'aurais aimé quand même vous poser la question la question sera plutôt faite pour pierre nicolas nubes en tant que juriste vous savez que quand le législateur prépare une loi c'est pour que sa loi soit efficace si nous écoutons le législateur le législateur qui saut voulait en faisant cela réduire l'antisémitisme et son influence au sein de la société française moi j'aurais aimé savoir est ce que vous pensez effectivement que cette loi a été efficace dans son optique si on le croit sincère pour être tout à fait honnête je parle tu as bien fait de préciser que la loi guesso était une loi d'inspiration communiste c'est très vrai comme tout ce qui est d'inspiration communiste c'est liberticide et c'est de la merde je peux pas être plus clair que ça et c'est pour cela que en tant comme de droite qui sont qui sommes profondément attachés à une notion de base qui est la liberté nous ne pouvons pas accepter la loi guesso est ce que cette loi était efficace et bien dans une certaine mesure elle a permis de de persécuter beaucoup de gens qui il est vrai en raison de leurs opinions de l'histoire ont été totalement détruits socialement professionnellement et ça peut-être ça les a peut-être un peu plus invisibiliser plutôt que d'autres plutôt que d'autres individus mais en fin de compte puisqu'au départ la loi consistait à lutter contre les les antisémites on s'aperçoit aujourd'hui que c'était ce que ce sont des principes qui se retournent plutôt contre l'extrême gauche puisque aujourd'hui les principaux accusés d'antisémitisme dans la société française à l'heure où je te parle aujourd'hui en 2024 ceux qui sont principalement accusés d'antisémitisme ce ne sont plus les gens d'extrême droite ce sont les gens d'extrême gauche c'est la sphère de Mélenchon et compagnie alors il y a une certaine forme de je sais pas comment tu peux appeler ça le karma la justice immanente la justice divine ou tout ce que tu veux mais aujourd'hui cela se retourne un petit peu contre eux ce que je dis aujourd'hui objectivement c'est que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui estimait que les jeunes qui passaient beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux sur leur écran etc qui estimaient que les jeunes étaient des incultes et bien on estime aujourd'hui qu'en 2024 30% des jeunes ne savent pas ce que c'est que la choix alors moi j'ai envie de dire c'est très bien attendons encore une dizaine d'années et dans dix ans plus personne ne saura ce que c'est à la rigueur on n'a pas besoin de mener un combat je dirais révisionniste ou quoi que ce soit il suffit simplement d'attendre d'attendre que ça se finisse et plus personne ne saura de quoi on parle et on sera enfin débarrassé de toutes ces questions là il y a dans notre dans notre mouvance des gens qui sont nos amis que je respecte beaucoup je pense notamment à jérôme bourbon que tu as mentionné tout à l'heure jérôme bourbon est fermement convaincu que la question des chambres à gaz la question de de la méthode d'extermination ou de la volonté d'extermination de la part du régime national socialiste à l'encontre de la communauté juif il estime que c'est une question centrale qui fait que ça diabolise toutes les les conceptions patriotique nationaliste ou que sais-je encore un petit peu comme si patriote nationaliste a consisté à vouloir exterminer qui que ce soit et que cela nous empêche de nous exprimer bon eh bien je le dis de manière très claire tout ceci est très faux vous allez par exemple aux états unis vous avez parfaitement le droit de dire que la Shoah ça n'existe pas vous avez parfaitement le droit de remettre en cause cette question vous n'irez pas en prison pourtant est ce que les américains sont confrontés à des problèmes différents des nôtres la réponse est faux en angleterre vous pouvez remettre en cause les réalités des conclusions du tribunal de nuremberg ça ne vous empêchera pas ça n'empêche pas que le pays soit aujourd'hui beaucoup plus grand remplacer que l'est notre pays alors je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cette question je pense qu'il faut qu'il vaut mieux éviter de s'attirer les foudres de la justice mais que en tant qu'homme de droite en tant qu'homme de droite nationale à fortiori eh bien nous ne pouvons pas tolérer des mesures liberticides comme la loi guesso et c'est pour cela que nous nous y opposons merci pierre nicolas vips pour votre réponse bruno irou quand on regarde les chiffres on n'arrête pas de nous expliquer que il y a une montée de l'antisémitisme en france notamment nous sort souvent le 900 actes antisémites par an contre alors peut-être 900 chrétiens je sais plus j'ai plus les chiffres en date mais je sais que c'est trois fois plus d'actes antisémites globalement qui sont dénoncés que d'actes anti musulmans donc j'aurais aimé savoir quel est votre avis là dessus est ce que effectivement l'immigration africaine et musulmane déjà fait augmenter l'antisémitisme en france ce qui voudrait dire qu'il y aurait une incohérence à ce niveau là puisque les personnes qui font venir l'immigration sont les mêmes personnes qui combattent l'antisémitisme d'une part et d'autre part comment est ce que vous expliquez cette montée de l'antisémitisme alors que il y a effectivement une volonté de vouloir réduire à néant tout acte de pensée néfaste envers le peuple élu vous voyez deux choses dans la question effectivement il y a l'origine de l'antisémitisme actuel et ce qu'on appelle l'antisémitisme il faut savoir que comparer ce qu'on appelle les actes islamophobes les actes antisémites et les actes anti chrétiens c'est impossible dans l'état actuel du traitement médiatique il faut savoir qu'aujourd'hui si vous faites un graphe sur une église ou si vous pissez sur une cathédrale c'est rien ça compte pas si vous dégradez des tombes dans un cimetière communal et bien on va dire que c'est un cimetière communal et non pas un cimetière qu'est un cimetière chrétien donc ça ne compte pas dans les actes antichrétiens par contre un rabbin qui va taguer lui-même une croix gamme et sur sa maison comme ça arrive très régulièrement à chaque fois qu'il ya un acte dit antisémite en fait on voit que c'est un que c'est un faux acte antisémite je crois qu'un des cas les plus spectaculaires c'était une jeune femme juive qui s'était auto agressé dans le verre vert qui s'était auto dessiné une croix gamme et sur le ventre s'avait fait la une des journaux et en fait il s'est avéré qu'elle l'avait fait elle même ensuite concernant les actes islamophobes faut savoir que si vous déposez une tranche de jambon sur la boîte aux lettres d'une mosquée c'est compté dans les actes islamophobes par par contre vous allez chier dans une cathédrale où vous allez mettre des coups de pied pour casser les croix dans un cimetière dit communal ce n'est pas des actes anti chrétiens donc déjà tout ce qui est acte islamophobes et actes antisémites il faut le prendre vraiment avec des pincettes parce que souvent ce ne sont pas des vrais actes islamophobes et antisémites et quand ça l'est vraiment c'est soit des mots soit éventuellement des peintures ou des lettres encore que la lettre anonyme elle peut être envoyée par n'importe qui c'est davantage qu'elle soit anonyme en ce qui concerne l'origine de l'antisémitisme actuel il ya un abus il ya un abus il ya beaucoup de ce qu'on appelle l'antisémitisme qui vient du fait qu'une part importante de la population arabo musulmane qui occupe actuellement la france est solidaire de ce qui se passe en palestine et en conséquence est soit antisioniste soit anti israélienne et bien être antisioniste ou être anti israélien est régulièrement considéré comme de l'antisémitisme il ya même des projets de loi bon pour l'instant ce n'est qu'à l'état de projet mais il ya quand même en ce moment des projets de loi qui traîne dans les ministères dans les tiroirs de bureau en bureau pour faire de l'antisémitisme de l'appel au boycott par exemple de produits israéliens pour faire pardon de l'antisionisme ou de ou des appels au boycott de produits israéliens mais pour en faire de l'antisémitisme donc en gros ne pas vouloir manger des mandarines israéliennes parce qu'on se sent en solidaire des palestiniens ce serait l'équivalent de vouloir gazer des juifs en gros donc il y a de l'abus de langage sur le terme acte antisémite il y a également un effet miroir dégueulasse puisque quand les arabes musulmans sont ce livre à des paroles ou à des actes anti juifs et bien on nous ressort toujours la même chose c'est le retour de l'antisémitisme sous-entendu c'est la faute des blancs des années 30 en fait c'est toujours la faute des blancs et c'est ça qui est dégueulasse dans ce système là qu'on parle d'actes antisémites ou qu'on parle du nouvel antisémitisme parce que on ramène toujours tout aux blancs et c'est pour ça que des termes comme le nazislamisme ou que le fascislamisme ont été inventés le but est de déresponsabiliser les arabes musulmans des propos et des actes qu'ils peuvent avoir envers les juifs et d'en charger à nouveau le dos des blancs donc derrière il y a toujours cette trame de fond ethnique qui consiste à culpabiliser les blancs à castrer politiquement les blancs et à les empêcher d'être eux mêmes et d'avoir un discours de vérité puisque nous sommes dirigés par des gens gouvernés par des gens qui tiennent grâce aux mensonges et aux magouilles merci bruno hirou bien nicolas nups est ce que vous voulez réagir au propos de bruno hirou ça peut s'intéressant également non je pense que notre notre secrétaire notre secrétaire général a été suffisamment exhaustif je n'ai rien à ajouter je le félicite chaudement et bien parfait alors je vais vous poser une autre question pierre nicolas nups j'aurais aimé savoir lorsque le parti de la france aura le pouvoir et abolira cette fameuse loi guesso comment pensez-vous que la population va réagir ainsi que nos opposants politiques alors je pense que la population sincèrement sera au mieux je dirais enthousiaste et au pire indifférente moi j'interroge au sujet de la loi guesso lorsque j'en parle parce qu'évidemment c'est pas un sujet qui m'obsède mais lorsque j'ai l'occasion d'en parler et j'ai eu l'occasion d'en parler y compris dans la communauté universitaire que je connais bien j'ai étudié le droit pendant près de dix ans j'ai personnellement discuté de cette question avec des professeurs qui professent le droit etc et lorsque vous parlez en privé avec ces gens même s'ils ne sont pas particulièrement de notre bord même s'ils sont pas particulièrement de droite et bien lorsque vous en parlez en privé ils sont assez hostiles à part ceux qui sont totalement serviles vis-à-vis d'une certaine idéologie politique à part ceux qui sont irrémédiablement de gauche c'est à dire malade mentalement la plupart des gens ne peuvent pas soutenir une loi qui va envoyer en prison des pères de famille ou tout simplement des citoyens normaux simplement parce qu'ils ont remis en cause certaines vérités historiques je veux dire aux états unis par exemple le révisionnisme ce n'est pas ce n'est pas réprimé c'est pas pour ça qu'il y a plus de nazis aux états unis qu'en france je veux dire aux états unis les révisionnistes sont les invités même sur les plateaux de jerry springer chaud pour se foutre de leur gueule à la rigueur mais on ne les emprisonne pas je veux dire c'est vraiment quelque chose de particulièrement insupportable à mes yeux moi qui suis attaché à la liberté d'expression que l'on mette des gens en prison simplement parce qu'ils professent une opinion différente de l'opinion qui est communément admise aujourd'hui on a parfaitement le droit de dire par exemple que la terre est plate on passera pour un con auprès de tout le monde ou pour un doux dingue aux dîners de famille mais on n'ira pas en prison et c'est parfaitement normal on n'a pas à mettre des gens en prison parce qu'ils professent que la terre est plate bon eh bien si on professe autre chose que les conclusions du tribunal de Nuremberg à mon sens on n'a pas à finir en prison je l'ai déjà dit tout à l'heure je le répète donc je dis que la plupart des gens du moins ceux que je connais eh bien ne sont pas forcément très favorables à cette loi ils ne trouvent pas ça normal ils ne la comprennent pas ils ne comprennent pas le contexte il n'y a que les gauchistes particulièrement attardés et excessifs qui seront contre mais ces gens là eh bien nous les mettrons dans des hôpitaux psychiatriques où on les mettra on les mettra dans des camps de rééducation je sais pas ce qu'on en fera mais il y aura très peu de gens qui s'opposeront à la suppression de cette loi mais encore une fois si je dis que nous allons supprimer cette loi c'est pas parce que nous considérons à l'instar de beaucoup de gens qui écrivent par exemple dans river hall ou je ne sais où c'est pas parce que nous considérons que c'est une chape de plomb qui nous empêche de prendre le pouvoir ou quoi que ce soit nous allons nous opposer à cette loi guesso nous nous opposons à cette loi guesso parce que c'est une loi liberticide point barre c'est pas une question qui nous obsède et c'est pas une question qui nous empêche plus ou moins de prendre le pouvoir ou quoi que ce soit c'est juste une question de principe nous allons lutter contre la loi guesso parce que c'est une loi liberticide c'est tout merci pierre nicolas nubs bruno hiroux justement je vais rebondir sur ce qu'est dit pierre nicolas et je vais vous poser cette question parce que vous êtes secrétaire général du parti de la france et j'aurais aimé savoir si effectivement cette attache à la liberté d'expression cette attache à la recherche de la vérité c'est un point sur lequel on ne peut pas faire de compromissions mettons je sais pas soyons dans dans un cadre fictif si parce que vous savez que mario maréchal se présente aux prochaines élections là le 9 juin pour les européennes et vous savez que mario maréchal soutient soutient beaucoup cette communauté notamment sarac nafo si elle vous dit elle vous passe un coup de téléphone elle vous dit bruno hiroux vous êtes secrétaire général du parti de la france on accepte de mettre des membres du parti de la france sur notre liste si vous renoncez si vous renoncez à tout ce qui est extrême pour eux notamment l'abolition de la loi guesso qu'est ce que vous répondez à mario maréchal si elle vous pose cette question je dirais d'aller se faire foutre à un moment je veux dire on est le parti de la france a une ligne si si on voulait faire carrière et de la magouille on irait dans des partis qui sont proches du pouvoir ou qui peuvent prétendre être proche du pouvoir très vite c'est à dire avoir de nombreux candidats partout à toutes les élections ce qui n'est pas encore notre cas malheureusement puisque chaque candidature c'est plusieurs milliers d'euros et que pour couvrir un territoire il faut des candidats quasiment partout et tout le temps donc effectivement si nous avions pour projet de prendre des places et bien effectivement nous n'aurions rien à faire au parti de la france on prendra les places qui a à prendre si elle si c'est possible de le faire en étant nous mêmes mais il est hors de question de ne pas être nous mêmes et dans l'adn du parti de la france il y a la liberté la responsabilité et la vérité nous on veut pas faire plaisir on veut pas faire plaisir à des alliés exigeants à des éditorialistes politiques ou à des électeurs plus à gauche que nous on va dire on a notre ligne notre ligne elle est très importante c'est une philosophie de vie c'est un aiguillon auquel doivent se rattacher pour moi tous les partis qui sont contre la décadence et contre les agents de l'anti france écoutez nous sommes pour la liberté alors pas la liberté de dire n'importe quoi bien entendu on peut pas se servir par exemple d'une position dominante pour diffamer quelqu'un qui pourra pas ou peut se défendre bien sûr que la diffamation ou que l'appel à la violence contre des contre des citoyens ça doit rester interdit ou en tout cas très 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 contrôlé encadré mais par contre il est insupportable comme le disait pierre nicolas nupps que pour avoir émis une opinion on puisse aller devant un juge qu'on puisse aller derrière les barreaux qu'on puisse perdre son travail qu'on puisse être à la rue qu'on puisse perdre son compte en banque puisque aujourd'hui on en est à cette étape là la saisie de la propriété y compris la propriété financière moi je suis pour et c'est la dm du parti de la france que les citoyens qui sont responsables qui sont autonomes qui sont sérieux et bien ne soient pas emmerdés tout simplement c'est ça le libéralisme c'est laisser les gens qui ne font pas le mal tranquille et donc si un jour on me dit et bien le parti de la france peut avoir des élus à condition d'abandonner telle ou telle idée ce sera une fin de non recevoir on n'est pas des putes je suis désolé on n'est pas à vendre donc effectivement ce principe de liberté d'expression sera non négociable comme l'a très bien dit pierre nicolas c'est pas qu'on veut absolument dès qu'on a si on a une fenêtre de absolument organisé un congrès sur la choix mais par contre ce principe de liberté d'expression qui est plus large que cette période d'ailleurs et bien il est il est fondamental puisque sans cette liberté d'expression et bien on en revient à ce que je disais tout à l'heure en tout début d'émission et bien pour avoir émis une opinion on va finir dans un goulag avec une balle dans la tête ou devant un juge donc voilà donc non fin de non recevoir si jamais on nous fait ce genre de proposition indécente si je peux rebondir la liste reconquête que serait conduite par par marion maréchal est une liste qui va être classée parler par les diverses préfectures par l'état etc ça va être une liste qui sera classée à l'extrême droite moi personnellement je n'ai absolument aucun problème avec ce qualificatif je n'interviens jamais pour dire que je ne le suis pas mais quand on est d'extrême droite et bien encore faut-il être de droite et quand on est de droite et bien on ne soutient pas des lois d'inspiration communiste ça me semblait de totalement évident la loi guesso est une loi liberticide c'est une loi d'inspiration communiste donc il est évident qu'il faut l'abolir quand on est de droite on ne soutient pas les lois d'inspiration communiste et je trouve ça regrettable qu'on ait besoin de le marteler sur les ondes sur youtube etc c'est ça devrait juste être évident et je fais donc une petite digression finalement se renier se renier pour avoir du pouvoir c'est un peu ce café j'ai envie de dire marine le pen quand vous voyez que marine le pen aujourd'hui elle est pour la institution de l'ivg dans la constitution on peut on peut effectivement dire pire nicolas nu parce que elle est classée à l'extrême droite elle est classée à l'extrême droite oui mais malheureusement c'est ce que je dis depuis des années c'est ce qu'on lui répète et même son père lui répète à la fois sur les plateaux de télévision et je n'ose pas imaginer ce qu'il doit lui dire en privé dans le langage fleuri qu'il doit le faire mais elle peut faire tout ce qu'elle veut elle pourra tapiner autant qu'elle veut marine le pen sera toujours une le pen et elle sera toujours catégorisée à droite de la droite quoi qu'elle fasse très bien oui parce que effectivement on peut voir que elle n'a pas fait semblant de se dédiaboliser comme elle le dit comme elle le dit comme on le dit et pourtant ce sont ses idées profondes ce sont ses convictions profondes il faut savoir que marine le pen est une femme qui a été particulièrement traumatisée d'être une le pen elle était il est vrai victime de quelques harcèlements scolaires en raison de son nom à l'école même si elle était dans des milieux plutôt plutôt favorisé et qu'elle n'était pas dans les pires banlieues d'île de france dans les pires trois merdes mais il est vrai que les gamins sont plutôt cruels entre eux il faut lui reconnaître ça et elle a été elle l'a d'ailleurs déclaré à de nombreuses reprises dans les livres qu'elle a écrit dans les conférences de presse qu'elle a donné chez karen le marchand ou je ne sais où elle a été traumatisée par les manifestations qui ont eu lieu en après le 21 avril 2002 contre son père c'est une personne qui n'a pas les épaules pour être chef d'état ni même ni même pour être chef de parti politique elle n'a pas les épaules pour être la dirigeante du front national et c'est tellement vrai qu'elle a exclu son père de son propre parti qui lui avait légué les rênes du parti qui l'avait soutenu pour la succession elle a renié le logo elle a renié le nom elle a renié les fondateurs elle a absolument tout renié c'est une femme qui ne fait absolument plus partie aujourd'hui de notre camp même sur la question de l'immigration j'en discutais très très récemment je pense que le drame du front national et aujourd'hui du rassemblement national c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les idées du front national et aujourd'hui du rassemblement national autrefois les gens pensaient à tort que le front national était un parti fasciste que c'était un parti antisémite raciste que c'était un parti qui était un successeur du nsd ap ce qui était bien évidemment totalement faux et aujourd'hui la plupart des gens la plupart des électeurs du rassemblement national croit que marine le pen est opposé à l'émigration que marine le pen est partisane de la ré-émigration mais il n'y a pas plus tard que dix jours marine le pen a remis en cause son partenariat politique avec ses alliés allemands de l'afd qui ne sont absolument pas des gens radicaux ce sont des gens parfaitement modérés ils sont d'ailleurs beaucoup plus modérés que que le parti reconquête d'eric zemmour elle a renié son partenariat avec l'afd simplement parce que l'afd était favorable à la ré-émigration et elle a organisé une conférence de presse à l'assemblée nationale ou par les bourbons pour nous dire qu'elle était radicalement opposée au concept de la ré-émigration la plupart des gens ne le savent pas nous nous le savons parce que nous lisons les programmes parce que nous suivons l'actualité politique parce que nous connaissons également personnellement les gens de qui nous parlons mais les gens ne connaissent pas les idées de marine le pen marine le pen n'est pas une femme n'est pas une femme de notre bord politique elle n'a rien à voir avec nous même sur la question de l'immigration les gens se fourvoient totalement marine le pen si jamais elle était au pouvoir et qu'elle était capable d'appliquer son programme politique et bien le solde de l'immigration serait positif puisqu'elle n'est pas pour l'arrêt total de l'immigration oui tout à fait vous avez bien raison de rappeler que marine le pen n'est pas du tout favorable à leur immigration au delà et d'ailleurs elle n'est plus celle de parti ni même pour l'arrêt de l'immigration puisque encore une fois il est sûr de lire ce programme marine le pen est pour l'immigration divisée par 20 qu'est ce que ça signifie ça veut dire qu'au lieu de recevoir 200 mille immigrés légaux par an nous nous en recevrons 20 mille et à la fin et bien nous aurons accueilli à la fin de son mandat au moins l'équivalent de la ville de nice en termes d'immigrés sur trois territoires ce qui n'est absolument plus possible ce n'est absolument plus possible puisque aujourd'hui la coupe est pleine on ne peut pas en accueillir plus et cela pose déjà énormément de problèmes donc même l'immigration zéro c'est quelque chose qui n'est plus acquis désormais au rassemblement national je suis désolé d'ailleurs elle a voté si vous vous rappelez bien alors la plupart des gens ne savent ne savent absolument pas de quoi il en retourne mais marine le pen je le rappelle c'est grâce à ses députés c'est grâce au rassemblement national qu'elle a pu voter la loi immigration qui était une loi qui a été définie par gérald darbana et par le gouvernement de monsieur macron c'est la loi anti rassemblement national c'était une loi qui empêchait notamment l'expulsion de mineurs délinquants étrangers qui visait à favoriser l'intégration des immigrés sur notre sol c'est une loi anti patriotique anti rassemblement national et eux ils ont fait voter cette loi et le peu de mesures le peu de mesures de cette loi immigration qui était en quelque sorte de bon sens et bénéfique et bien elles ont été retoquées par le conseil conditionnel qui est présidée par laurent fabius qui est le responsable du sang contaminé voilà la vaste farce dans laquelle nous sommes engagés même l'immigration zéro aujourd'hui c'est pas quelque chose pour lequel s'est engagé madame le pen et je dis pas ça pour dire que c'est une merde je le dis de manière totalement objective tout à fait tout à fait et puis un nicole et oui oui petite précision elle n'est plus dirigeant du parti puisqu'elle a donné la présidence l'antifa bardella oui non mais d'accord mais moi je parle encore une fois moi je parle pour dans le réel je ne parle pas dans je suis pas en train de parler dans les petites magouilles etc on sait tous très bien que jordan bardella c'est l'homme de paille des le pen et plus particulièrement de marine ils l'ont placé là avec un petit salaire mensuel de 3000 balles par mois pour dire qu'elle n'est pas présente du parti mais en réalité il ne peut rien faire c'est juste un président c'est juste un président de parti politique dont dans le conseil d'administration est entièrement dirigé par marine le pen la véritable présidente du rassemblement national c'est marine le pen et d'ailleurs c'est pas jordan bardella qui se présentera à la prochaine présidentielle elle a déjà déclaré sa candidature si j'ose dire nous savons tous que ce sera elle la candidate et ça sera absolument pas jordan bardella tout à fait mais je crois que je crois qu'il touche pas le salaire je crois que c'est toujours marine qui le touche le salaire du président écoute ça ils régleront ça avec avec la législation travail ainsi font s'ils continuent encore à faire des emplois fictifs bien qu'ils se sont déjà fait sauver le cul une fois par emmanuel macron parce qu'il avait besoin de se retrouver face à elle pour gagner la présidentielle s'ils décident de continuer et qui sont assez cons pour continuer dans les délires qu'ils avaient mis en place avant la présidentielle de 2022 ça c'est leur problème tout à fait tout à fait mais écoutez chers messieurs la loi guesso on a passé une heure sur une seule voie on a quand même parlé de beaucoup de choses on a parlé de son origine on a parlé de ses intentions on a parlé de de sa légitimité de ses conséquences donc je pense qu'on est assez complet sur la loi guesso si vous avez quelque chose à rajouter bien sûr vous pouvez mais je vois pas vraiment ce qu'on peut rajouter d'autre et on a bien évidemment affirmé notre position qui est tout simplement ni plus ni moins que l'abolition de cette loi pour des raisons évidentes qui sont la liberté d'expression et aussi la recherche de la vérité et puis même quelque part le bon sens si vous le voulez bien vous pouvez passer on peut passer par non aux actualités et vu que le sujet glissant on va utiliser la vidéo en deux donc il y aura la vidéo sur la loi guesso qui est celle qu'on vient de tourner et la vidéo sur l'actualité c'est qu'on va tourner si vous êtes bien d'accord moi je vous dis rendez vous lundi pour ceux qui sont sur youtube